Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal en unité de temps donc 4 heures nous pouvons constater bien que le CAC 40 suite au contact que nous avons eu ici sur le support oblique qui n'a pas du tout été repositionné on est venu ici chercher cette manière de cette zone d'une manière tout à fait naturelle donc on est repassé ici au delà des 5248 points hier je vous indiquais qu'il fallait observer si la moyenne mobile 20 exponentielle ici agissait plutôt comme résistance on est en train de la franchir cette moyenne mobile avec l'ouverture ici sur un gap haussier donc dès l'ouverture il y a une tentative de comblement actuellement mais on a encore de la marge pour éventuellement combler ce gap donc on est clairement ici sur un objectif de retour ici vers la zone des 5312 points ce qui place ici cette tendance dans une probabilité de continuité tant que l'on évolue ici vers la partie haute et notamment lorsque l'on évolue au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle donc pour l'instant c'est la configuration qu'il faut retenir il faudra éventuellement observer les cours dans la journée mais pour le moment on reste ici dans une optique clairement haussière avec même une configuration qui pourrait apparaître si les cours commencent à monter je vais y revenir du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration donc qui manifeste le rebond technique notamment ici au niveau du MACD où on a les histogrammes qui évoluent de manière haussière depuis ici ce retournement le RSI quant à lui était sur une dynamique de sortie ici de la zone de surachat on a ici un signal de retour mais on reste neutre sur ce MACD on est clairement passé de baissier ici sur cette trajectoire à neutre depuis le changement que l'on a ici donc du point de vue des volumes on n'est pas encore sur un vrai retournement en puissance mais on est en train de poser les bases alors tout à l'heure je vous indiquais une possible configuration technique qui pourrait apparaître si les cours continuent à monter si on trace ici la trajectoire que nous avons donc depuis l'inscription de ce premier point haut on voit que si les cours commencent à monter et bien on pourrait avoir ici une hanse avec tasse qui pourrait apparaître et en cas de rupture ici de ce mouvement et bien il conviendrait de reporter l'amplitude que l'on a ici entre ces 5230 et ces 5310 qui nous donne à peu près 80 points et comme vous le savez et bien à 5390 points nous avons la prochaine zone de résistance donc on le voit si dans les prochaines heures voire les prochains jours on a une rupture ici sur la trajectoire j'insiste c'est très important sur la trajectoire ici de cette dynamique on pourrait avoir donc sur le franchissement ici cette ligne d'eau 5312.15 on pourra avoir donc comme objectif ici un retour sur la zone des 5390 points ce qui naturellement validerait la poursuite du mouvement haussier par contre si les cours ici reviennent sur cette zone des 5248 pour un deuxième test et cassent ici cette zone de support et bien on reviendrait sur le schéma que je vous avais présenté hier savoir ici possible rupture donc de cette zone sortie de la dynamique haussière et en cas donc de rupture des 5229 points et bien on aurait ici un objectif de retour sur le prochain retracement de Fibonacci 5175 points qui est aussi la prochaine zone de support horizontal donc est-ce qui validerait le possible changement de la tendance court terme actuelle voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour d'un point de vue macroéconomique et bien on commencera ce matin avec les chiffres du PIB de l'Angleterre qui seront dévoilés à 10h30 ensuite nous aurons cet après-midi et bien les chiffres de l'inflation américaine qui seront eux dévoilés à 13h30 attention je vous rappelle que dans la soirée sont attendus les résultats du vote concernant l'accord du Brexit au Parlement britannique attention donc à la volatilité qui pourrait être ressentie en Europe et sur les paires de devises cotées en livres sterling voilà donc pour ce point matinal passez de bons trades on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com sur le site boursicoté.com Sous-titrage FR ?